Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis que Louis explique pourquoi il avait le double des clés, la préparation du déjeuner est sous haute tension et Kelly refuse de se ménager. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 mai dans Ici Tout Commence. Louis explique pourquoi il avait le double des clés après être entré hier par effraction chez Louis, Axel souhaite partager à Charlène ce qu'il a découvert. Pour lui, il est évident que son copain a une implication dans la catastrophe du bal. Il pense même que c'est lui qui les a enfermés dans la salle. Charlène le contredit tout de suite, mais Axel lui apporte des preuves de sa culpabilité, le prospectus et la clé de la salle de location. Sa cousine lui rappelle à quel point Louis adore l'institut, mais comme lui répond Axel, il aime peut-être l'école, mais pas les personnes qui y travaillent. Pendant ce temps, Louis est au chevet de sa mère. Très vite, Charlène le rejoint et décide de le confronter. Louis ne comprend pas les accusations de sa copine, il veut à tout prix savoir qui lui a raconté cette histoire. Louis ne nie pas totalement qu'il était en possession des clés. Charlène lui avoue que c'est Axel qui lui a tout expliqué. Louis retrouve ensuite Axel dans les vestiaires. Il n'hésite pas à lui mettre la pression et compte bien partager cette affaire à la direction. Soudainement, leur discussion commence à se focaliser sur Salomé. Louis sait comment le provoquer et évoque son intimité avec elle lors de leur relation. Agacé par son comportement, le neveu de Tessier lui donne un coup au visage. Les deux jeunes hommes sont à l'infirmerie. Très vite, Tessier les rejoint et cherche à comprendre la situation. Axel raconte tout à son oncle. Le nouveau professeur décide d'enfin s'expliquer, il a demandé un autre double des clés de la salle au propriétaire. Il voulait diffuser une vidéo de Charlène et lui pendant le bal puis l'a demandé en mariage. Convaincu de sa culpabilité, Tessier compte prévenir les autorités. En rentrant chez lui, Tessier apprend à Charlène les réelles intentions de Louis. Si elle semble dans un premier temps étonnée, elle est rapidement convaincue par cette histoire. Mais, pour ses parents, il est évident que c'est une nouvelle tentative de manipulation de Louis. En parallèle, la rumeur du coup de poing d'Axel se propage au sein de l'Institut. Enzo et Tessier ne réjouissent et sont convaincus que la demande en mariage est un mensonge. Quant à Salomé, elle pense qu'une demande en public ressemble beaucoup à son ex-petite amie. Louis surprend leur conversation, Salomé lui dit qu'elle le croit innocent. De son côté, Charlène retrouve Louis qui lui annonce que son père et Guillaume ont prévenu la police. Il sera interrogé demain. Sa petite amie est certaine que tout va bien se passer car s'il avait décidé de la demander en mariage ce soir-là, il devrait en avoir la preuve. Louis lui dit qu'il n'avait toujours pas acheté de bague préférant la laisser en choisir une et quant à la vidéo, elle était sur son ordinateur qui a été cassée par l'effondrement. Face au manque de preuves, Charlène doute de son copain qui le remarque directement. Louis la prend par le bras et la fait sortir de force de chez lui. Une préparation sous haute tensionne d'Eva apporte une bonne nouvelle à Hortense et Mehdi. Ils viennent de recevoir un mail de leur professeur qui les invite à déjeuner au doublat. Cette nouvelle réjouit particulièrement Hortense qui se voit déjà noter leur plat, mais ce n'est pas du tout le cas de Mehdi qui doute des intentions de Tessier. Les filles arrivent finalement à convaincre le jeune homme, ils ont plus qu'une hâte, tout goûter. Pendant ce temps, tous les professeurs sont en cuisine. Il ne faut pas attendre longtemps pour que la tension monte entre Tessier et Zachary qui ne sont pas du tout d'accord sur l'assaisonnement d'une sauce. Le directeur se positionne en chef de brigade et compte bien diriger ses collègues. Peu à peu, les étudiants sont installés dans le doublat. Tout leur donne envie sur la carte et ils n'arrivent pas à choisir. Jasmine avoue à Greg et Elliot que c'est la première fois qu'elle est cliente dans un restaurant gastronomique. Heureux d'être pour une fois de l'autre côté, les apprentis cuisiniers se demandent ce qu'il se passe en cuisine. L'ambiance militaire imposée par Tessier flotte toujours du côté des cuisines. Il regarde tous les faits et gestes de ses collègues et fait part de son mécontentement du dressage de Clotilde et Zachary. Pendant que les étudiants donnent leur commande à Lisandro, toute la salle les entend se disputer. Rapidement, le professeur de salle va en cuisine pour les arrêter et les rappelle à l'ordre. Fin de service pour les professeurs, ils rejoignent leurs étudiants dans la salle du doublat. Mehdi se permet de leur demander pourquoi le dressage de l'agneau était différent de celui du chef Armand, ce qui vient confirmer les critiques de Tessier. La bonne humeur de leurs étudiants leur rappelle pourquoi ils ont décidé d'organiser ce déjeuner. Mais à ce moment-là, le directeur reçoit un message qui est loin de le ravir. Kelly refuse de se ménager récemment opéré de la cheville, Kelly ne se ménage pas. Laetitia lui rappelle les conseils des médecins, il lui faut du repos et surtout, elle ne doit pas cuisiner. Kelly refuse catégoriquement et compte bien retourner au fourneau malgré l'état de sa cheville. Pour lui interdire l'accès aux cuisines de l'institut, sa mère compte prévenir tout le monde qu'elle ne doit pas s'en approcher. Elle demande également à Lionel de surveiller sa fille et de l'empêcher de faire n'importe quoi. Plus tard, Kelly persiste à vouloir se lever et faire des efforts. Lionel est bien déterminé à écouter Laetitia et lui barre la route. C'était sans compter sur les arguments de Kelly qui joue avec les sentiments de son copain qui finit par céder. Contre l'avis de sa mère, Kelly est en plein exercice pour son examen de cuisine. Lionel la supervise et tente de l'aider pour son dressage, mais en vain. Pour aller plus vite, elle n'utilise pas ses béquilles, les douleurs commencent à revenir. Malgré cette gêne, l'étudiante s'obstine à vouloir finir son assiette. Le soir, Guillaume, Laetitia, Kelly et Lionel se retrouvent pour le dîner. Ils apprécient beaucoup le plat, mais ne comprennent pas pourquoi Lionel n'a pas préparé un repas végétarien. Tout de suite, Laetitia comprend que ce n'est pas lui qui a réalisé l'assiette, mais Kelly contre leur avis. Guillaume lui propose de participer au courant en tant qu'auditrice libre, avec ce système elle ne manquera rien mais ne cuisinera pas. La jeune femme refuse cette proposition. Laetitia est remontée contre Lionel qui n'a pas empêché sa fille de cuisiner alors qu'elle lui avait demandé Aimee Mais qui n'a pas besoin d'un cœur ? Je suis une femme, elle est une femme Je suis une femme, elle est une femme